Salut tout le monde, c'est Nausicaa, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo. Donc cette fois-ci avec Kha'Zix au mid. Donc c'est une solo queue. Donc dans ma team j'aurais Jax au top. Jax au top, Warwick Jungle, Kha'Zix mid donc moi-même. Et en botlane Sivir Leona. Je trouve que c'est une super bonne botlane Sivir Leona. Et donc là ma team qui veut Invade. Ok, je pense qu'il passe par le monde au côté pour l'instant là. Mais bon. En face ce sera Riven top ou mid. Je sais pas parce que Ryze et Riven peuvent très bien jouer au deux postes. Donc là faudrait que Leona passe devant parce que c'est elle d'engage. Le 9. Ok, donc Leona a pris son queue en premier. C'est pour moi une mauvaise idée. Ça sert à rien d'aller lui chercher son buff. Bon enfin ça nous avancera pas à grand chose. Parce qu'il va juste se rabattre sur le nôtre. Donc en face donc ce sera Riven top. Ouais c'est Riven top. Ryze mid je pense avec Ramus jungle. Et botlane donc Sona Jinx. Botlane qui fait super mal aussi. Bon Sona ça fait super mal en tous les cas tout seul. Donc bon le Roi qui voulait me donner le bleu. Mais bon c'est peut-être pas une très bonne idée. Vu que je pense qu'il sait une bait de son côté. Et la botlane je sais pas ce qu'il foutait encore là. Mais j'ai maintenant qu'il veut et je ne fais jamais le droit tout de suite. Je comprends pas ce qu'ils font la botlane. Là ils ont pris le taquet de retard. Là c'est sympa de la civière qui l'avait mis de l'arif. Et bon. Je la remercie. Du coup je pense que là je vais pouvoir le tuer assez facilement. Bon il a claqué déjà une potion. Donc c'est plutôt cool. Bon il m'a cage. Il a pris son level 2 avant moi. Je vais utiliser une potion. Et je vais essayer de me soigner sur les clés. Il essaye de m'arrasser avec ses auto-attaques. Bon heureusement que j'ai flash parce que sinon j'étais mort. Bon je vais reprendre une deuxième épée longue. Bon par contre j'ai plus de flash. Du coup je pourrais pas le flashing. Bon de toute façon je compte pas vu que j'ai un jump un peu opé. Bon là j'ai un avantage par contre le fait d'avoir back. J'ai une épée de Doran en plus. Une épée de Doran n'importe quoi. Une épée longue en plus. Et en plus de ça j'ai... Pardon. J'ai mon passif qui est revenu en passif. Donc voilà. Donc s'il reste je pense qu'il risque de prendre backdad. Même si je peux garder un nerf tir. Je le suis pas vraiment du tout. Parce que là je pense que j'ai vraiment un avantage. Bah vu l'HP qu'il a quoi. Il peut rien faire quoi. Donc la meilleure chose à faire pour lui c'est de back là. Ok. Ruinage de creep. C'est bon là j'ai pris mon jump. Du coup je vais pouvoir l'aggro. Ok il a pas back. Je vais essayer de bait un peu. Je pense qu'il y a son jungler qui est là pour qu'il reste comme ça. Clairement c'est nickel. On chope le first blood donc sur le rise au mid. Du coup ça fait plaise. On va pouvoir un peu essayer de snowball dans cette game. Je vais essayer de faire pas mal de décal bot. En plus je crois qu'ils sont français un bot lane du coup ça va être plus facile de se comprendre. Donc je vais push la lane. Et je vais back. Et je vais m'acheter deux épées de doran. Ah bah pourquoi je dis à chaque fois épées de doran alors que c'est des épées non ? Bon je vais m'acheter deux épées en plus. Pour commencer à faire vraiment ultra ultra mal. Voilà donc là j'ai quatre épées. Bon ça fait un peu bourrin quoi. J'ai 130 d'AD. Du coup là il va un peu comprendre ce qu'il a mangé. Donc. Donc voilà du level 6 je vais pouvoir décal bot vu que je vais améliorer mon jump en premier sur KZX moi. C'est comme ça que je le fais. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. On pourra contrôler l'adversaire comme ça il a... Ça permet vraiment de mettre dans la merde le fait que vous lui jumpiez derrière. Oh non. Putain le ruinage quoi. Je pense que c'est une mauvaise idée de me trade parce que clairement là j'ai beaucoup beaucoup de dégâts. Donc là vu comme il s'avance ça m'étonnerait pas qu'il y ait son jungler qui soit pas loin. Je pense que je ne vais pas pouvoir m'échapper. Oh si c'est bon. Oh la 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 la. Non. Fuck. Bon j'aurais peut-être dû lui mettre un Q. Il serait mort sinon. Dommage. Bon du coup j'ai pas un farm excellent. Mais bon le rise je l'ai déjà tué deux fois et c'est Rammus qui a pris le kill. Ah et j'ai oublié de prendre mon trinket. C'est un peu con. Donc je vais y retourner avec des potions de mana en plus. Donc voilà. Je vais essayer de push ma lane pour pouvoir décalbot. Ou top. Parce que le top m'a l'air un peu mal. Pourtant Jax contre Raven. Je pense pas que ce soit un match-up non plus trop difficile. Parce que si quand Raven commence à voler, vous mettez votre E et puis voilà vous prenez plus rien. Bon là il est vénère mais bon je vais lui expliquer un peu ce que c'est que le Kha'Zix quoi. Parce que là ça me plaît pas trop ça. Voilà. Maintenant tu te calmes s'il te plaît. Oh bah voilà il est mort. Du coup bah là je vais push à mort et puis j'arri-bot. Roté. Du coup là je vais prendre mon bleu. Et le Warwick va gentiment me donner. Ok bon ils sont en partie de la botlane. Du coup bah... Je ne sais pas quoi faire. Ah si c'est bon ils sont toujours là. Bon j'aurais pu lui mettre un Q. Bon mon ultime c'est un peu Waste du coup vu que le Léona fait le son ultime. Et bon c'est pas grave. Bon il va falloir quand même que je farm parce que Ryze en late game il va complètement me défoncer la gueule. Bon j'en mets mon E pour prendre les creeps. Bon c'est pas... Faut vraiment jamais faire ça avec Kha'Zix. Oh putain bon ça va que j'ai le bleu. Le Ryze a son bleu. Et puis je vais essayer d'aller au top. Je vais voir les HP Kha'Zix là. Oh il risque de prendre bien cher. Ah c'est l'ultime, c'est l'ultime. Parfait. Donc là si le Warwick vient m'aider on va refaire encore un kill je pense. Voilà donc comme ça au moment il chope une assiste, il fait des dégâts c'est cool. Je vais les pocher et je vais les aider à faire break. Du coup... Bon ça m'étonnerait pas que d'ici quelques minutes on voit Report Ryze parce que je me suis un peu finit sur lui. Par contre là j'ai 2000 gold du coup j'ai pushflitter ma lane même si Ramez vient de là des push. Et je vais me barrer. Je vais à push parce que Ryze va être là d'ici 2 secondes. Alors Ryze est là du coup je vais me barrer. Et je vais faire le Last Whisper. Donc qui est vraiment un item qui fait super 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 mal. Et je vais revendre les potions de man. Non je vais les garder. Bon moi je vais retourner à mid. Et on va sûrement défoncer le Ryze à nouveau. Du coup je voulais décaler bot j'ai jamais pu. Donc là je pense que si le Jax lui il saute dessus et il la tue. Il fait auto-attaque Z. Enfin A auto-attaque Z. Voilà. A Z en fait et puis c'est bon. Euh là faut qu'il fasse gaffe. Je vais aller les aider. Bon j'aurais pas pris de trade. Fuck. Bon au final c'est pas plus mal il lui a ordonné de la valeur. Bon par contre là c'est pas cool tout ceci. Il prend plein de ki. Bon je pense que la game va être vite réglée maintenant. Que je suis feed parce que bon me Kzix feed. Vous avez vu quand je les ai découpé les deux là. Ils ont rien pu faire. Bon du coup j'ai pas pu les avoir. Ok d'accord. En fait j'ai 4 levels d'avance sur la bot lane. Du coup c'est un peu beaucoup. Je pense qu'il y aurait dû mettre Sward dans le bush là. Je pense que ça aurait été une meilleure idée. Parce que là avec Sward elle a de la vision mais elle a pas la vision dans le bush. Là il va venir lui je vais le défoncer. Ok d'accord. Ok ok. Et laissez-moi tranquille. Heureusement que ce jump est un peu OP. Bon là c'est chaud parce que j'ai pas de vie mais bon eux non plus quoi. Je pourrais presque les assassiner tous quoi. Par exemple le raise je pourrais arriver EQ et le morgan. Du coup moi je fais Hydra sur Kha'Zix parce que je trouve ça un peu OP. Parce que comment avec le reset de l'hydra ça permet clairement de one shot clairement un gars. Donc ok donc là alors là faut qu'il y ait vraiment Kha'Zix-Va. Bon au final c'est fait défense. C'est dommage. Là maintenant que je suis ignorante j'améliore mon Q. Et là je vais faire vraiment des dommages monstrueux. Sur mon A un cible isolé. Donc bon. Je pense que clairement malgré le fait que j'ai mal farm. Le fait que j'ai fait que tuer le raise. Ça me laisse être super bien dans la game. Du coup voilà. Je vais aller des tops. Parce que le Jax est un peu dans la merde. Bien joué le trick ward. Bon lui il va se faire défoncer. Ah il a ignite. Dommage. J'ai aimé un demi-team. J'avais pas vu qu'il avait ignite. Donc j'ai ultime pour rien. Ok donc le Warwick là ce qu'il fait c'est pas cool. Il y a Kranblatement à te donner un kill. Donc là s'il bait là je peux vraiment faire un carnage. Ok. Hop là voilà. Le triple ender tower à l'ancienne. A l'ancienne. Putain c'est vraiment trop cool KZX. Surtout quand vous êtes feed. Bon bah voilà un petit replay en live avec KZX en ranked. Ça fait plaisir. J'espère que la vidéo vous plaît. Le carnage avec KZX. Du coup j'ai mon hydra. Je vais pouvoir m'acheter des bots. Putain fin. Au bout de 16 minutes de jeu il serait pas trop tôt. Donc moi comme bot avec KZX. Soit je prends les bots de lucidité. Si je reste sur ma line. Soit je prends les bots de mobilité. Faut qu'elle se fasse gaffe. Y'a Ramus là. Oh non j'appuie sur R. Putain non. Oh non clairement non c'est pas cool. Putain je voulais vraiment pas faire ça. Je voulais écrire que Ramus était là et puis j'avais pas appuyé sur entrée du coup. Bah du coup je l'ai pas écrit et j'appuie sur R et j'ai fait mon ultime. Du coup j'ai complètement waste mon ultime. Bon maintenant je suis feed. Maintenant il faudrait pas se row non plus. Du coup je vais faire gaffe un peu parce que là ils sont 4000. Là soit ils viennent à 4 sur moi soit ils vont... Ok le raise je vais le one shot. Oh la la mon dieu ce qu'il a pris. Je l'ai complètement one shot quoi. Putain c'est vraiment n'importe quoi ce champion. Et du coup je pense qu'il va y avoir un gros sur Under en face. Mais vraiment là... Je pense qu'il peut rien faire quoi. S'il y a un mec qui se balade tout seul je le one shot du coup du coup... Bon j'ai flash in. C'est peut-être pas... très bien de faire ça. Mais bon. Du coup je vais me barrer c'est chaud. Du coup je vais me barrer c'est chaud. Parce que du coup je donne une interruption en raise. Mais bon. Ok donc ça c'est clairement sympa comme idée je trouve de la part de Jax. Qu'il ait fait Gantley Givrant donc parce que Riven devait bien le faire chier. Donc au lutte sur la trinité il a fait Gantley Givrant. C'est pas bête comme idée. Par contre il faudrait peut-être qu'il ait assez bien. Il faut qu'il parte là il faut vraiment qu'il se barre. J'essaie d'arriver mais je suis pas très rapide du coup ça va être chaud. Bon Léona est morte. Personne pourra l'aider. Je ne sais pas si elle vit c'est que... Oh voilà. Elle a traîné toute seule. Il ne fallait pas. Je lui ai fait comprendre que non. Ok. 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 Là j'ai tellement d'AD que clairement la game est finie là. La game va être épilée je pense pas qu'ils puissent revenir. Ils ont pas une team pour en tout cas. Bon c'est dommage j'aimerais bien qu'ils viennent les autres. Ah. Bon bah. Voilà. GG donc. Une bonne game sympathique. Je ne sais pas quel score j'ai fait. En tout cas j'ai très mal formé vu que ça servait pas à rien. C'est jamais inutile de farm. Mais bon. A ce point là où j'en étais. Je n'ai pas fait attention à mon farm. Et du coup. Je vais les assassiner tous un par un. Du coup voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et un petit pouce vert. Et on se retrouve pour une prochaine fois. Pour une nouvelle vidéo. C'était Nausica. Au revoir tout le monde.